se démarque. Et on retrouve comme toutes les semaines Rodolphe Bonas. Bonjour Rodolphe. Bonjour Karine. PDG de CACOM. Alors hop, le petit tour du monde de la semaine. Vous êtes passé de l'autre côté de l'Atlantique aux Etats-Unis. Vous êtes allé faire vos courses de bricolage. Exactement. Une fois n'est pas coutume, je vous emmène en effet à Christianburg, qui est une petite ville de Virginie aux Etats-Unis donc, visiter l'eau. C'est le numéro 2 américain du bricolage. Et alors cette immense enseigne, 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires, je ne sais pas si vous imaginez, elle a constaté que ses employés passaient leur temps à porter des charges et à beaucoup manutentionner les produits dans le bricolage. C'est assez normal. Et donc ils ont même constaté, imaginez-vous bien que 90%, parfois certains travailleurs ont 90% de leur temps de travail à porter de la charge. Donc vous imaginez le point. Alors du coup, ça entraîne des blessures musculaires, des hernies, de la fatigue et parfois même des accidents. Donc ils ont développé ce qu'ils appellent l'exo-suit. Alors qu'est-ce que c'est ? L'exo-suit. Oui. Alors c'est une sorte d'équipement, une sorte de gros sac à dos avec un harnais que vous mettez. Vous avez des éléments descendants en fibre de carbone qui vont complètement vous tenir de la tête jusque derrière les genoux. Et ça, ça va vous permettre en fait de totalement préporter, si vous voulez, les charges et vous aider à la fois à les porter. Ça va les porter pour vous et en même temps à bien vous tenir. Je vous donne un exemple. Quand vous vous penchez en avant, les arcs de fibres de carbone se tendent et à partir de ce moment-là, ils vous aident à se relever. Et donc résultat du course, non seulement vous portez moins, mais en plus vous vous relevez mieux. Donc cet exosquelette en quelque sorte, vous êtes harnaché tel un homme bionique. Exactement, c'est une sorte de robocop du bricolage. Mais du coup, ils arrivent quand même à se mouvoir, c'est grandeur. Alors complètement. Ça a été développé avec l'université de Virginie, avec des matériaux ultra légers. Ça a été totalement testé, déployé dans les magasins. Et ici, c'est issu de recherches militaires au départ. Il faut savoir que cet exosquelette existe dans l'application militaire. Et voilà une des premières applications civiles pour aider les magasiniers, quelque part, à moins souffrir des charges qu'ils portent tous les jours. Et les équipes de l'AUSE expliquent que la mise en œuvre de cet exosquelette leur permet de préparer un programme de recrutement vis-à-vis des ressources humaines qui est beaucoup plus facile parce qu'on va l'expliquer. Ah oui, c'est un argument. Un argument de recrutement parce que c'est difficile de trouver ces éléments-là. Voilà. Alors en France, sachez que ça existe aussi. On est en train de les développer. Il y a une société qui est en train de se pencher sur la problématique de comment développer l'exosquelette militaire dans des applications civiles. Voilà. Et par exemple, chez les manutentionnaires ou les gens qui s'occupent de la logique. Exactement. Alors l'AUSE n'était pas à son premier coup d'essai puisque vous savez que l'AUSE avait inventé le premier robot conseiller. C'était l'AUSE qui l'avait fait aussi aux États-Unis. Ils sont forts. Ces Américains. Ces Américains. Exactement. Merci infiniment Rodolphe. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Pour nous, retour à la conférence innovée pour le commerce et justement ces métiers qui changent à cause de toute la modification des habitudes de consommation. On va en parler tout de suite.